oui bonjour mesdames et messieurs donc pour décoller du papier peint c'est vrai que c'est un gros travail décoller du papier peint il y a la méthode à la vapeur et la méthode avec une éponge avec de l'eau chaude du vinaigre et du bicarbonate alors on va faire les deux en même temps et on va voir la différence le temps qu'on met pour faire un décollage vapeur j'avais commencé déjà un peu à la vapeur mais c'est très très long mais je vais quand même faire un petit essai avec vous et ensuite on fera le décollage avec simplement de l'eau chaude bicarbonate et vinaigre en imbibant le papier peint alors quand c'est du vinyle c'est très étanche on a du mal donc il faut faire des petits trous à l'intérieur il existe des petits des rouleaux à clous ils appellent ça des petites molettes à clous et vous griffez tout le papier peint afin que l'eau pénètre à l'intérieur pour faciliter le retrait du papier peint ça c'est le papier peint classique c'est pas du vinyle il est très simple mais quand c'est collé on laisse plein de brumeaux sur sur le mur et on a un double travail après car il faut après foncer tous les saloperies qui sont restés donc le nettoyage vapeur alors ça c'est un petit nettoyeur vapeur ça marche pas mal on peut faire pas mal de choses avec ça se vend dans le commerce un nettoyeur vapeur ça s'appel c'est pas très cher mais ça peut vous aider donc on essaie avec le vapeur vous voyez ça se décolle un peu mais c'est très long vous voyez tout doucement alors si le papier peint est resté très longtemps collé la colle est durcie et c'est très complexe alors le nettoyeur vapeur c'est pas terrible ou alors faut avoir du gros matériel professionnel il faut louer la décolle au papier etc bon quelques fois on va pas faire une dépense supplémentaire on va essayer de le faire avec l'éponge tout simplement une éponge et du bicarbonate et du vinaigre on va faire un essai alors là j'ai mis un peu de sauce vous prenez de l'eau chaude carrément gâchez du vinaigre à l'intérieur voilà un demi-verre et vous rajoutez un peu de bicarbonate à l'intérieur là vous avez une solution qui mousse un peu vous voyez c'est pas dangereux donc on va faire ça avec l'éponge et l'eau chaude alors voilà on mettez des gants si vous avez et on va imbiber le papier peint parce que moi ce que je veux c'est que ça s'enlève d'un seul coup là je vais en faire une banque entière et vous allez voir résultat voilà donc maintenant on va laisser prendre un petit peu alors quand vous avez fait une comme ça vous faites la deuxième en jus moi je fais simplement un échantillon je vais faire la vidéo sur toute la pièce simplement pour voir l'astuce la manière la plus facile d'enlever du papier peint donc je vous montre simplement une bande quand vous avez fini une bande vous laissez prendre vous mettez un peu d'eau sur la prochaine bande et à l'intérieur que ça prend ici vous enlevez celle ci au fur et à mesure comme ça alors donc si vous avez des pièces qui sont assez hautes prenez un escamot faites attention et puis attendez un petit peu que le produit prenne et ensuite le décollage va se faire très très facilement donc on attend un peu vous essayez pour voir si ça prend voilà on attend un peu alors une fois que le papier est bien imbibé imbibé par l'eau avec une spatule vous essayez d'attraper le départ du papier éviter quand une petite déchirure comme ça et c'est de la récupérer c'est préférable et ensuite vous retirez votre papier par voilà vous allez retirer carrément votre papier peint complètement vous voyez bon ça c'est la poubelle vous voyez c'est plus simple bon après un petit coup de chiffon là dessus donc vous allez retrouver votre mur dans le même état que quand vous avez mis votre papier peint voilà donc ça marche très bien en vinaigre n'oubliez pas un vinaigre et bicarbonate ça marche très très bien c'est très très bon ça désinfecte en plus donc c'est pas dangereux pour les mains vous inquiétez pas moi je mets les gants pour éviter d'avoir les mains les mains sèches après parce que le vinaigre c'est un peu agressif c'est pas dangereux mais c'est un peu agressif voilà messieurs dames donc j'espère que ça vous a plu salut à tous et à bientôt bon Merci.